J'ai eu très mal au cœur et elle aussi, elle a eu beaucoup de douleurs parce que pour ton premier enfant, il n'entend pas, c'est vraiment difficile. L'examen prouve que l'enfant souffre d'une sudité bilatérale profonde. Il fallait seulement, l'option c'est de faire une opération. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait courir pour chercher les moyens pour pouvoir faire quelque chose. Le problème de l'audition, c'est que ce n'est pas un handicap visible. Pour l'handicapé auditif, personne, en voyant quelqu'un, ne sait que cette personne a un trouble auditif. Donc, cette personne elle-même n'a pas toujours très conscience du fait qu'elle a un trouble auditif. Et ce qui est extrêmement important, c'est que toutes les surdités sont curables aujourd'hui. Le projet d'implant cochléaire, j'avoue que pour nous, c'est une chance. Puisque l'implant cochléaire, qui est une technologie pratiquée depuis des décennies, dans le monde entier, surtout dans les pays développés, nous étions en marge de cette technologie. C'est vraiment énorme. Une technologie qui remplace un organe dans le corps, notamment la cochlé, et qui permet de rétablir la fonction là où c'était perdu. Et donc, c'est une véritable chance pour la population ouvoirienne, mais également les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. La situation de la surdité en Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est quand même assez alarmante. Les effectifs et les statistiques sont sous-estimés, mais on peut évaluer autour de 25% de la population. Je crois que l'avantage des implants cochléaires, d'abord, c'est de sortir un enfant qui était coupé de l'environnement, qui l'ouvrit vers le monde, le monde des sons, le monde de la communication. Et ça, c'est très important. L'implant cochléaire, son avantage, c'est que l'enfant entend correctement. Il y a un appareil qui permet aux enfants d'entendre et qui leur permet d'aller à l'école. Ça a changé notre vie. Pendant l'exercice de ma profession, j'ai rencontré beaucoup de cas de surdité. Donc, ces patients-là, je les ai reçus vraiment, les premiers implantés, je les ai reçus avec une joie immense, parce que déjà, le fait que tu fasses un bon billet, tu les interpelles par rapport à leur nom, et qu'ils se retournent et que tu regardes, c'est déjà un soulagement. Pour eux, l'enfant peut être scolarisé normalement, il peut faire tout. Il peut suivre des grandes études, il peut faire tout ce qu'un individu normal fait. Ces enfants-là, ils ont donné une deuxième vie. Et après l'opération, tout a changé. En tout cas, je suis très contente. Il n'a plus besoin de le limer, à chaque moment, le limer pour qu'il sache que j'ai besoin de lui. Et il l'attend parfaitement. Et je suis contente. Ouh là là, c'est magnifique. C'est-à-dire que quand ils ont mis l'implant cochléaire, qu'ils ont fait la première stimulation, elle était... En fait, c'était comme si c'était nouveau. Elle a vu qu'il y a du bruit, il y a du saut. Elle était émerveillée. C'est une joie, c'est une grâce de Dieu. Donc, un enfant qui était destiné à aller à l'école des sous, grâce à l'implant cochléaire, elle arrive à s'exprimer, elle entend, elle va à l'école comme ses autres camarades. Vraiment, c'est magnifique quoi. C'est vraiment incroyable. Il ne suffit pas de faire le diagnostic. Il faut, après le diagnostic, proposer une solution thérapeutique. Et donc, avec l'implant cochléaire réalisable à Abidjan, cela nous permet de prendre en charge des enfants. Pour moi, le message que je peux lancer, c'est de ne pas hésiter à venir vers nous pour avoir des informations précises, pour avoir déjà une aide dans le cheminement, dans la démarche diagnostique, mais également dans la démarche thérapeutique. Donc, une fois que l'implant est mis en place, à ce moment-là, on rentre dans la procédure de l'éducation de l'enfant, de la rééducation autophonique pour lui permettre d'acquérir un langage. Le changement est énorme. Le changement, je l'avoue, c'est énorme. Un enfant qui n'a jamais entendu, qui découvre le monde sonore. C'est très impressionnant. Et bien voilà, ce monde existait, moi je ne le savais pas. Aujourd'hui, la société est vue comme un handicap, mais sur d'autres cieux, ce n'est plus un handicap. On peut contourner. Donc, il faudrait que ça rentre dans les mentalités aussi. Et d'ici, qu'on peut. Et déjà, on le fait avec les témoignages qui sont là. Ça a beaucoup changé pour moi. Est-ce que maintenant ma petite, ça arrive autant ? Tout ce que je lui demande de faire, elle arrive à faire. Une des ces qu'on disait, bien écrire, danser. Beaucoup a changé. Maintenant, le fait qu'elle me met ses lèvres, dit, maman, papa, je veux ceci, je veux cela. Maintenant, on t'envoie, elle n'arrivait pas à faire ça. Elle était obligée de le faire par les gestes. Et maintenant, les gestes sont diminués. Elle arrive à communiquer avec eux. Je vais avec elle, l'orthophoniste. Quand les gens la voient porter l'appareil, quand les gens la voient porter l'appareil, ils te demandent, ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Ils sont un peu étonnés. Qu'est-ce que c'est quoi ça ? J'arrive souvent à les expliquer, j'ai dit, ah, c'est un implant qui nous permet de comprendre. Quand tu parles avec elle, grâce à l'appareil, elle arrive à t'entendre. Donc c'est très important pour elle, puisque c'est ça qui nous permet de communiquer avec toi. Je vous assure que c'est une grande révolution. Voyez un enfant qui n'entend rien, qui regarde, qui voit les choses, mais qui est dans un silence total et qui ne pourra pas mettre en place la parole. Et il va être isolé, et il va être, en guillemets, dans son coin et il ne va plus être productif. Alors, l'implant arrive comme la naissance de son oreille. L'orthophonie, ce ne sont pas les séances d'orthophonie qui sont certes très importantes, mais il faut une implication quotidienne des parents. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant de stimuler son langage et d'enrichir son vocabulaire, donc son langage. Ça a changé, ça a changé notre vie. Il y a la joie de vivre. C'est déjà un pas. On fait l'effort, on fait ce qu'on peut. La rééducation coûte chier, certes, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? De ne pas se décourager et de lutter, de se réveiller plus tôt, parce que c'est cela aussi. Ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce qu'avant, il n'arrivait pas à parler. Et maintenant, il appelle papa, maman, il connaît le nom de tout le monde. Il va à l'école, ça va bien. Il a été même le premier de la classe, tout ça. Mais bon, il a plutôt chanté. Donc voilà un enfant qui va pouvoir non seulement s'intégrer dans sa famille, mais va pouvoir aussi s'intégrer dans la société, aller à l'école, avoir un travail et s'intégrer dans la société. Il devient, il passe du silence le plus total et bien avoir une vie passionnante et une vie à épanouir. Ce que je veux dire, c'est que lui, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Pour moi, ce n'est pas comme s'il est malade. Il arrive à se sociabiliser, il est avec les autres et ça va. Les attentes pour moi, pour le futur, c'est que je sais qu'un jour, il va bien parler. Il va bien parler, ça c'est sûr. Mon attente à Mohamed, c'est même que tous mes enfants, la réussite, la réussite de sa vie, comme tout le monde. Parce que je ne le considère pas comme un handicap actuellement. Mon souhait est qu'il réussisse sa vie, comme tout le monde. Alors les défis sont vraiment énormes. Le premier défi auquel l'on doit faire face, c'est d'abord le défi de la participation du gouvernement. C'est-à-dire qu'on veut, comme à l'instar des autres pays en Afrique comme au Maghreb, où l'implant est offert par le gouvernement. Ça va nous emmener ainsi, ça va faciliter la tâche, parce qu'il y a beaucoup qui sont éligibles pour les implants, mais peu ont les moyens. Au départ de ce projet, même il y a beaucoup de professionnels qui n'y croyaient pas, qui pensaient que ce n'était pas possible pour des enfants sourds profonds de pouvoir entendre à nouveau et de pouvoir parler. Avec le projet MEDEL, on a démontré que ce projet est possible, que c'est une réalité. C'est vraiment le rêve et l'aboutissement de ce projet, que l'on puisse installer des centres d'implantologie cochléaire en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada